« Pourquoi as-tu choisi Londres quand la plupart des infopreneurs sont basés en Asie ou à Malte ? Quels avantages fiscaux ça représente ? » Et c'est vrai que finalement, tu n'es pas la première à me poser la question. Souvent, quand les gens me rencontrent, ça fait partie des premières questions qu'ils posent. Mais pourquoi tu es parti à Londres ? Le temps n'est quand même pas extraordinaire. Beaucoup pensent qu'ils disent qu'il doit y avoir des avantages fiscaux particuliers. Déjà, première chose, pour moi et pour beaucoup de personnes, les avantages fiscaux, ce n'est pas la première et principale raison pour laquelle je vais choisir un pays et pour laquelle la plupart des gens vont choisir un pays. Si ce serait le cas, tout le monde irait en Andorre. Aujourd'hui, en Europe, l'Andorre, c'est clairement le pays où il y a le moins d'impositions. Il y a un impôt sur la société qui va de 2 à 10 %. 10 % si vous vendez en Andorre, 2 % si vous vendez en dehors d'Andorre. Donc, 2 % d'IS, ce n'est rien du tout. Comparé par exemple à 19 % en ce moment en Grande-Bretagne. Il y a une TVA de 4,5 % comparé à 20 % en Grande-Bretagne. Et puis, il y a un impôt sur les revenus de maximum. La tranche maximale est de 10 % par rapport à 45 % en Angleterre. Donc, clairement, si on regarde juste les avantages fiscaux, Andorre est beaucoup plus intéressant. Mais ce n'est pas le seul critère évidemment. Déjà, c'est intéressant que tu dises que la plupart des infopreneurs sont à Malte ou en Asie. Ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai remarqué que pour les infopreneurs francophones, il y a grosso modo comme lieu, comme hub qui rassemble beaucoup d'infopreneurs, il y a effectivement Malte. Il y a de plus en plus le Portugal puisqu'on a Aurélien Amaker qui est là-bas et je sais qu'il y a d'autres acteurs qui ont prévu d'y aller ou qui sont déjà en train de s'installer. C'est vrai que Lisbonne, c'est une ville tout à fait sympathique. Il y a de plus en plus l'Estonie. D'ailleurs, mon élève Maxence Rigottier qui pendant longtemps a été un peu un des porte-parole des infopreneurs qui s'établissent à Malte, est parti en Estonie. D'ailleurs, l'Estonie, c'est très loin d'être un paradis fiscal. Je vais y revenir. On a l'île Maurice où il y a des avantages fiscaux très intéressants en plus l'avantage de vivre dans une île tropicale. Mais bien sûr, le gros inconvénient, c'est que c'est un peu loin de tout. Et l'Asie notamment, la Thaïlande… Je vais te répondre personnellement sur pourquoi j'ai choisi d'aller à Londres. D'ailleurs, pourquoi j'ai voulu quitter la France ? Pour des tas de raisons. J'ai décidé de quitter la France. Je vous ai dit récemment, je lisais mon journal de l'année 2014 et je voyais déjà que j'étais en train de réfléchir à cette idée de partir puisque depuis fin 2010, je voyage 6 mois par an. Et du coup, je me suis dit que ce serait quand même sympa. C'est bien, ça ouvre vraiment les chakras de voyager 6 mois par an. Ça change les mentalités. On découvre des tas de choses qui sont normales à l'étranger alors que nous, on ne considère pas normal et pour eux, c'est tout à fait normal. Et nous, ce qu'on considère normal, eux, ils ne trouvent pas ça normal. Et du coup, ça nous fait relativiser par rapport à nos propres normes, par rapport aux déterminismes qui sont créés par notre culture. Et du coup, ça nous permet d'être davantage libre pour choisir nos propres normes, nos propres déterminismes. Et du coup, je me suis dit que c'est bien que je voyage 6 mois par an, mais finalement, ma base, ça reste l'île où j'ai vécu toute ma vie. Est-ce que je ne pourrais pas changer ma base, la mettre ailleurs ? Il y avait aussi clairement le fait que… C'était une des raisons. Je n'étais pas d'accord avec la politique du gouvernement de l'époque. Je n'étais pas d'accord avec le taux d'imposition. Il faut savoir qu'il y a des tas de classements différents sur quels sont les pays les plus imposés du monde. En fonction des différents critères, ce n'est pas toujours les mêmes classements. Mais vous pouvez être certain que dans quasiment tous les classements des pays les plus imposés du monde, la France est dans le top 5. C'est sûr. Et si on regarde la donnée la plus objective qui est le pourcentage de revenus qui viennent de l'impôt par rapport au PIB, c'est clair. Les données de l'OCDE sont très claires. On vous affiche le graphique maintenant. La France est deuxième juste après le Danemark depuis déjà pas mal d'années. Elle a toujours été grosso modo dans le top 5, mais surtout top 3. Donc, déjà, la base, c'est qu'à partir du moment où vous décidez de vivre à l'étranger, le gros avantage, c'est qu'à moins que vous choisissiez le Danemark. Et bien sûr, ça dépend de la situation de chacun. Mais vous avez de fortes chances de vous retrouver de toute façon dans un pays qui est moins imposé que la France. Donc, ça, c'est le gros avantage. Donc, ça a été un facteur pour moi. Je me rappelle aussi, j'hésitais encore. Je suis revenu d'un mois de voyage aux États-Unis. Et là, j'ai vu qu'il y avait une magnifique lettre du RSI qui m'attendait et qui disait « Bonne nouvelle, on s'est rendu compte qu'en fait, vous nous devez 90 000 euros. Est-ce que vous pouvez nous régler le plus rapidement possible ? Sinon, on va vous envoyer les huissiers et ça va chier ». En gros, c'est ça la lettre. Donc, j'ai vu ça en rentrant d'un mois. Je me suis dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? 90 000 euros. Ça me paraissait absolument énorme ». Et donc, mon comptable a vérifié. Il m'a dit « Mais non, pas du tout. La somme que vous devez pour l'année, c'est quelque chose, je ne sais plus, c'était 25 000 euros ». Donc, il y avait quand même une différence énorme. C'était un des nombreux bugs. Il y a eu énormément d'entrepreneurs qui ont été victimes de bugs informatiques au RSI. J'ai fait partie de ceux-là. Après, je n'ai pas été embêté plus que ça. Ils ont rectifié rapidement. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. Mais quand j'ai reçu ça, je me suis dit « C'est dingue quand même ». Parce qu'on a un des taux d'imposition le plus élevé du monde. Et en plus, ils ne sont même pas capables d'avoir un service qui fasse le minimum du minimum. Parce que le RSI, ça a été un scandale. Franchement les amis, ça a été le summum de dysfonctionnements pendant plus d'une décennie. Mais c'est incroyable pendant une décennie. C'est fou. Parce que non seulement le niveau de prélèvement était énorme, mais le service était extrêmement mauvais parce qu'il y a eu d'énormément de personnes qui, comme moi, ont reçu des appels à cotisations qui étaient complètement fantaisistes. Moi, j'ai eu de la chance. Ça s'est résolu facilement. Pour d'autres, ça a été beaucoup moins facile. Tapez, allez faire des recherches sur Google. Vous allez voir, il y a des histoires incroyables sur ça. Et je me suis dit « Mais c'est quand même fou qu'on ait cette telle disproportion entre l'argent qu'on donne et ce service rendu qui est quand même extrêmement mauvais ». Et du coup, je me suis dit « Si tu attends un signe de l'univers, le voilà ». Ce n'est pas ça en soi qui m'a convaincu de partir. Mais disons que ça a ajouté. Ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase finalement. Une fois que j'ai pris la décision de partir, je me suis dit « De toute façon, ça va être intéressant. Dans le pire des cas, si je n'aime pas, je reviens ». Ça va être très intéressant pour moi parce que ça va compléter finalement ce fait que je voyage tout le temps. Là, je vais avoir ma base à l'étranger. Ça va ouvrir d'autres chakras. Ça va me permettre de me connecter différemment et tout ça. Et ça va juste être une aventure intéressante. Si en plus, ça peut me permettre de payer moins d'impôts, cool. On ne va pas se plaindre, mais ce n'est pas l'objectif premier. Je me suis dit d'abord que je vais rester en Europe pour plusieurs raisons déjà parce qu'on va y aller progressivement. On ne va pas trop se décaler culturellement. Il y avait aussi mon livre qui allait sortir l'année prochaine. Je voulais être proche pour pouvoir revenir éventuellement parce que j'avais prévu de… Je me suis dit « Si des journalistes veulent faire des interviews », d'ailleurs, c'est ce qui s'est produit. Si je dois passer la télé, je suis passé sur BFM par exemple, il faut que je quand même pas trop loin. J'ai cité entre Amsterdam, qui est une ville que j'adore, Barcelone, qui est une ville que j'adore. À l'époque, je ne connaissais pas Lisbonne. Maintenant, Lisbonne a remplacé Barcelone dans mon cœur et Londres. J'ai choisi Londres et là, je réponds à ta question pour plusieurs raisons. Ce qui m'a fait choisir Londres, c'est d'abord langue anglaise. Je parle anglais. Je parlais à l'époque avec un accent français encore plus fort que celui que j'ai aujourd'hui. Je me suis dit que ça va me permettre d'améliorer mon anglais. Et j'avais déjà comme objectif, je me suis dit je vais aller à Londres et je vais prendre des cours d'accent reduction. J'ai fait ça avec un prof qui s'appelle Luc qui a une superbe chaîne YouTube qui s'appelle « Improve your accent » et qui leur fait une très bonne vidéo. Je crois qu'elle a plus d'un demi-million de vues aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est que l'accent français et pourquoi les Français ont un accent français quand ils parlent anglais et comment le réduire. Langue anglaise avec volonté d'améliorer mon anglais, très proche de la France et de ma ville natale, Lille. Il y a une heure et demie de TGV, d'Eurostar entre Londres et Lille, deux heures et demie entre Paris et Londres, donc extrêmement facile d'accès. Gros hub aérien, c'est très important pour moi vu que je voyage 6 mois par an. Par exemple, aller à Malte, ça m'embête parce que ça rajoute souvent une étape supplémentaire alors que de Londres, il y a des milliers de vols directs partout, des centaines et c'est vraiment excellent. Je connaissais déjà des gens sur place. C'est une ville énorme, c'est un hub intellectuel. J'ai besoin de stimulation intellectuelle. Je ne peux pas trop m'enterrer dans un coin un peu perdu. Je suis allé à Lille-Maurice récemment il y a quelques mois et j'ai trouvé ça génial. J'adorerais y vivre un mois ou deux mois ou trois mois, mais clairement pas. Je ne peux pas en faire ma base parce que j'ai besoin d'une grande ville qui me stimule. Je suis comme ça. J'ai besoin de rencontrer des gens. Je me suis dit que je vais rencontrer des tas d'entrepreneurs, de start-upers, de business angels. Ça va être génial. Aussi, 6e critère, ville internationale, Londres, c'est une ville beaucoup plus internationale que Paris. Franchement, je vais vous le dire, à côté de Londres, Paris, ça fait village breton. Je suis sérieux. J'ai lu un article comme quoi seulement 40% des londoniens sont des Britanniques de souche, c'est-à-dire des Britanniques qui sont nés en Grande-Bretagne. 60% des londoniens sont britanniques, mais un tiers d'entre eux, donc 20% sur le total, sont nés à l'extérieur de la Grande-Bretagne. Et le reste, il y a 40% d'étrangers dont beaucoup d'Européens, de Français, etc. J'adore le melting pot. Moi qui voyage énormément, j'adore me confronter un peu aux autres cultures, enfin me confronter. En tout cas, être avec d'autres cultures, etc. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est un critère qui est très important pour moi. J'adore ça. Et puis, business friendly, c'est sûr, 7e critère, c'est-à-dire que c'est quand même un pays anglo-saxon qui est quand même plutôt tourné vers les entrepreneurs. Les entrepreneurs sont respectés. Ou l'administration, c'est comme pour tous, c'est quand même une administration européenne, mais ça va, c'est mieux que la France. D'ailleurs, clairement, il y a des avantages et inconvénients, mais c'est quand même mieux que la France, grosso modo. Et puis, bien sûr, les impôts qui sont moins importants. Je crois que grosso modo, je paye deux fois moins d'impôts en Angleterre, même si bien sûr, c'est très loin d'être un paradis fiscal. Ça, c'est clair. Tous ces critères-là m'ont fait choisir l'Angleterre et Londres. Alors, Londres, clairement, c'est une des villes les plus chères du monde. Les loyers sont absolument démentiels. Si vous trouvez que les loyers à Paris sont chers, attendez d'aller à Londres parce que je ne recommande pas ça pour un entrepreneur qui démarre. Si tu as question derrière, c'est du coup, est-ce que moi, je devrais choisir Londres ? Clairement, je ne recommande pas ça pour quelqu'un qui démarre parce que le coût de la vie à Londres est énorme. Par contre, dès que ta boîte commence à bien fonctionner et j'estime, c'est mon estimation à la louche là comme ça, qu'il faut faire au moins un demi-million d'euros par an pour que ça soit intéressant. Dans ce cas-là, Londres, c'est sympa. De toute façon, simplement, les économies d'impôts que tu vas faire par rapport à la France vont faire que Londres, ça va être gratuit quelque part. Aussi, un critère, c'était que j'avais envie de me lancer dans le marché anglophone, donc d'avoir une chaîne YouTube en anglais, d'avoir un blog en anglais parce que j'avais déjà cette idée de faire traduire mon livre en anglais. Je me suis dit que Londres, ça va être une excellente base pour ça. D'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé parce que j'y ai rencontré mon partenaire aujourd'hui qui est à la fois britannique et américain, Peter, avec qui on travaille ensemble pour me développer en anglais. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous dire que j'ai une chaîne YouTube en anglais et puis mon blog des livres pour changer de vie est traduit aussi en anglais sous le nom « Books that can change your life ». Tout ça, c'est en préparation de mon livre qui sera publié l'année prochaine par une grande maison édition américaine qui a aussi des bureaux à Londres. Tout s'est passé exactement comme prévu. C'est un peu la loi d'attraction dans le sens où j'avais un objectif et je me suis dit que Londres, c'est ce qui va me rapprocher le plus de cet objectif de me lancer en langue anglaise. Mais en conclusion, on ne choisit pas un pays juste pour les impôts parce que la vie est courte, l'argent c'est bien, mais quand tu auras 80 ans et que tu seras tout recrovié dans ta maison de retraite, tu ne vas pas te rappeler de tes relevés de bancaire, tu vas te rappeler de tes lettres d'amour. Tu vas te rappeler des rencontres que tu as faites, des voyages et toutes les expériences que tu as vécues et c'est ça le plus important. Les Français ont la chance et les Belges aussi de vivre dans un des pays les plus imposés du monde. Du coup, l'effet secondaire positif de ça, c'est que forcément, si vous déménagez à l'étranger, il y a de fortes chances que vous payez moins d'impôts. Mais attention, bien sûr, ça dépend de votre situation. Vous pouvez très bien vous retrouver dans une situation en Angleterre où vous allez payer plus d'impôts qu'en France. Ça dépend de chacun. Le mieux, c'est de consulter un fiscaliste qui va vous accompagner dans cette aventure. Les impôts, c'est un facteur, mais c'est juste un facteur parmi tant d'autres parce qu'au final, le plus important, ce n'est pas d'avoir de l'argent, c'est de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et l'argent, c'est juste un outil pour ça. Et vous, les rebelles intelligents, est-ce que vous avez envisagé de quitter votre pays natal ? Et si oui, quel est le pays que vous envisagez ? Sinon, si vous êtes déjà expatrié, où êtes-vous allé et pour quelles raisons ? Ça va être très intéressant pour moi de lire vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à les partager juste en dessous. En complément de cette vidéo, vous êtes libre de recevoir gratuitement mon livre « Vivez la vie de vos rêves » grâce à vos blogs qui partagent comment créer et développer un business sur le web à partir de zéro parce qu'avant de s'expatrier, c'est bien d'avoir un business comme ça qu'on peut emporter avec soi. Pour le recevoir, vous cliquez sur la petite vignette qui apparaît là. En complément, je vous invite à aller voir cette vidéo dans laquelle je partage les avantages et les inconvénients du fait de vivre à Londres. Et bien sûr, vous êtes aussi libre de cliquer sur le bouton qui va bien et la petite cloche qui va bien pour vous abonner à la chaîne et être prévenu quand une nouvelle vidéo va sortir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A demain pour la prochaine. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents. Faites partie des gens qui se bougent et faites partie des gens qui vont vivre dans des pays qui font qu'ils faire.